Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau championnat de Formule 1 sur le jeu F1 World Grand Prix 1 sur un Dreamcast, et donc vous l'aurez compris, la saison 1998 de Formule 1. Alors nous allons partir cette fois-ci chez Tyrell, on était chez Tyrell en 96 effectivement vous allez me dire, mais évidemment souvent on aime bien prendre des voitures pas forcément les plus fortes pour chaque jeu. On a pris Minardi pour S199, on va prendre du coup Tyrell cette fois-ci, la dernière saison de Tyrell, je le rappelle, 98, et notre objectif va être d'essayer de scorer des points avec cette équipe. Je vais vous montrer donc on a Riccardo, enfin Riccardo Rosset et Toranusuke Takagi. D'ailleurs on est très content de savoir qu'il aime le surf sur neige, alors que le hobby de Riccardo Rosset c'est la musique. On va donc prendre le pilote légendaire. Voici donc les réglages pour ce championnat. Alors on aura des difficultés expertes, c'est à dire qu'en gros on aura l'accélération qui ne sera pas assistée, et le freinage non assisté. Vous allez voir ça va être très piégeux. L'ordinateur on va pas le mettre en super difficile parce que concrètement ça va être quasiment impossible, je vous dis franchement. Difficile ça devrait être correct, même si on va quand même énormément galérer, je préfère vous le dire. On va faire 12 tours, 12 tours de course ça me paraît pas mal. Le temps, on va laisser, on va laisser, alors c'est au hasard ou ensoleillé, j'ai envie de dire on pourra laisser au hasard. Les drapeaux on va mettre, on va mettre non parce que au bout de 12 tours, bon les drapeaux c'est cool mais ça sert pas à grand chose. Pas de ravitaillement, quoi qu'on pourrait en fait faire de ravitaillement si vous voulez, on va peut-être faire ça. On va être oui. On va pas mettre de dégâts, un peu comme sur F1 88 parce que l'IA est assez particulière donc malheureusement il aura tendance à rentrer dedans assez souvent donc si on met des dégâts, ça va être moyen. Course 98 on va pas les mettre parce que sinon ça veut dire qu'on sait déjà quels seront les temps pour les grands prix, par exemple si ce n'est pas que 28 ce sera sous la pluie, même si l'Everstone ce sera sous la pluie. Au niveau de sécurité on pourrait la mettre, on va pas la mettre parce que 12 tours, ça ne sert à rien, et là 27% pour se qualifier on va pas la mettre parce que évidemment le but c'est quand même de pouvoir rouler parce que sinon je vous fais une vidéo en disant que je ne suis pas qualifié. Terminé, elle dure une minute et on passe à la suite. Donc on va faire, on va garder la règle absente. Voilà donc les options globales pour ce championnat. Et on va donc démarrer tout de suite avec le Grand Prix d'Australia Melbourne. Alors le jeu va nous montrer le circuit, on va faire start parce qu'on connaît le circuit déjà. Alors pourquoi l'action Dreamcast ? Parce que c'est une des meilleures versions tout simplement de ce jeu. La 34 est pas mal mais en ce cas c'est quand même un petit peu au dessus. Il y a quelques défauts qu'on retrouve dans son Dreamcast de la version 64, notamment le maniement qui est un petit peu brut de pomme. On va faire éviter la séance d'essai, on va faire directement les qualifications. Alors qu'est-ce que je voulais modifier ? On va faire commencer la session. On peut choisir les pneus mous ou les pneus durs, on va prendre des pneus mous. Parce qu'il n'y a pas assez de tours pour que de toute façon ils s'usent. On va voir la configuration de la voiture. Donc on part sur le sec logiquement. Du coup on va regarder les ailerons à peu près comment ils sont. Je pense que ça devrait suffire. Par contre la botte de vitesse me paraît un petit peu longue pour un circuit comme Melbourne. Je vais la mettre à 56. Les suspensions on va le laisser. Alors toujours le gros défaut d'avoir des jauges à gauche-droite, on ne sait pas du tout à quoi ça correspond. Ce qu'il y a à gauche c'est dur, à droite c'est souple. Par exemple ça c'est un petit peu compliqué. Les freins on va laisser comme ça. L'équilibre des freins j'ai plutôt envie de les mettre à l'avant j'ai envie de te dire. Mais bon on va les mettre devant. Légèrement. Un petit 53. Ça c'est la sensibilité de pilotage. On va le laisser comme ça. Je pense que 40 ce sera suffisant pour s'habituer. Sachant que plus on baisse la sensibilité, plus la voiture va tourner de manière souple. Alors que si on décale sur la droite, elle va être beaucoup plus saccadée. On rappelle qu'on est sur une manette, sur une casse. Donc voilà. Au niveau du carburant, on peut voir l'ordre de tour que je peux faire avec. Alors vu qu'il y a un arrêt obligatoire, qu'on aura 12 tours, je propose de faire un arrêt au bout du... Ouais on va mettre un arrêt au bout du huitième tour. Ouais huitième tour ça peut être pas mal. On va faire comme ça. On va faire... Ah mais c'est un peu bête ce que je fais, parce qu'en qualification par contre il va falloir que... En qualification on va pas faire beaucoup de tours. Donc on va mettre quatre tours. Alors c'est difficile de régler. Voilà 6,5 ça me paraît ok. On va faire quitter. Et on va donc quitter pour la course. Attention on passe à bravo, on va pas terminer la session courante. Allez on est au stand, on a le fuel qu'on voit à droite, les images sur le côté. Et on est donc parti. C'est parti avec donc plusieurs vues. Une vue assez sympa que je trouve ici, mais... Ok ça commence bien avec les pneus froids. Une vue que je trouve sympa, c'est celle-là, mais avec les mouvements du volant, vous allez voir c'est pas super intéressant à faire pour vous. Le mieux ça restera cette vue. Donc on va se contenter de cette vue-là. Alors on a le record qu'en 1.19. Je vous rassure, les Iannes vont pas rouler en 1.19. C'est que nous qui allons rouler dans ces... C'est pas nous qui allons rouler dans ces temps non plus. Je rappelle qu'on a quasiment la pire rôture de la saison avec la Minardi. Ouais, attention ça glisse pas mal. Je vais juste... Non je voulais vérifier quelque chose mais c'est bon. On va voir un spotter. Donc je vous ai laissé les sous-titres. Ça permet d'avoir... Ça va vous permettre simplement d'entendre ce qu'il dit. Ça va être compliqué pour vous de comprendre. Donc du coup... Euh... J'ai laissé les sous-titres, voilà. Donc vous allez voir un truc en anglais. Alors le jeu peut être mis en français. Il est déjà en français d'ailleurs. Mais les voix, on peut pas les changer. Ça reste des voix anglaises. Donc un jeu vous allez voir... Enfin je pense que vous voyez déjà plutôt propre quand même. Donc on est sur 128 bits. On est en 99 à peu près. Au niveau de la sortie du jeu. Et franchement le jeu est quand même très très joli. Ça change de 99 hein, j'ai envie de dire. Et ouais, il y a quelques gouttes de pluie qui tombent. Alors j'ai fait énormément de tests dans le jeu pour savoir quel était le meilleur compromis difficulté et faisabilité. Donc des fois, voilà. Et il s'avère que la pluie joue un rôle assez important au niveau de l'IA. Et voilà. Et je me loupe. Je suis parti à la faute. Du coup le tour déjà va être assez lent. Alors je me laisse deux tentatives pour faire un temps, comme d'habitude. Deux tours pour améliorer. Bon à la nuit de trois, si vraiment je loupe mes deux tours, je me laisse quand même une troisième chance. Parce que bon, faire zéro tour de qualification, c'est un peu bête. On est en pneus, vous allez voir qu'il va commencer à pleuvoir. Nous on va essayer quand même de s'en sortir sous la pluie. Il n'est pas de plus en plus fort d'ailleurs. Et allez, on est encore parti à la faute. Alors dans ce jeu, quand on part dans l'herbe, c'est assez instant. C'est à dire qu'en gros la voiture blisse de partout, c'est très difficile de la récupérer. Pareil, la réaccélération. Vous voyez, quand elle commence à se dérider comme ça, je n'arrive pas à la remettre. C'est un sens unique dans l'autre sens. J'aime bien. Parce que du coup, s'il te précise dans le sens où il faut aller. En revanche, j'ai tendance à galérer. Et la voiture a tendance à vraiment partir d'un coup à la faute. Alors ne pas en prendre en compte mon tour, qui est évidemment très très lent. Alors il pleut de plus en plus. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de continuer en ces conditions. Mais on va quand même essayer. Vous voyez, ça glisse. Alors il y a un grip certain, mais c'est vraiment la réaccélération qui est vraiment très très dure à doser. Allez, on va essayer de faire un deuxième tour. Alors on est en une 55, 56, 57, donc on va être très très loin. Et la pluie s'est un peu arrêtée. Et je n'ai encore pas réussi à la récupérer. Donc du coup, je n'ai encore pas eu trop de temps. Alors et les vibrations ? Il est un pack vibrations pour le manette de Dreamcast. Donc les vibrations fonctionnent. Alors j'ai failli faire la saison sur F1 World 2. Mais c'était la saison 99. Et comme on avait déjà fait, attention, comme on avait déjà fait la saison 99 sur F1 99. Alors vous allez me dire qu'on a déjà fait la même saison sur 98, mais ça date quand même il y a pas mal de temps. Donc je voulais éviter de faire deux saisons similaires à la suite. Alors c'est un jeu qui va être très très irritant, surtout pour moi, puisque la moindre erreur elle est assez fatale. Et surtout c'est trop trop compliqué. Vous allez voir que là on va franchir un cran par rapport à F1 99. Alors je vais me laisser un troisième tour. Parce que voilà, je pense qu'on a fait trop d'erreurs. On va essayer d'améliorer encore un peu. Voilà. Alors les effets de Puscia sont plutôt bien rendus. Vous allez voir, franchement c'est assez réussi. On l'a vu un petit peu là quand je suis sorti. On a les pneus qui se salissent aussi. Bon ça n'a pas trop d'influence sauf à l'accélération au départ. Mais en dehors de ça, le jeu n'est pas spécialement ultra beau. Le public est plutôt bien fait. On va aller sur les côtés quand même, avec les drapeaux, etc. C'est assez dense en termes de détails. À l'époque vous avez une Dreamcast et vous passiez à une Playstation, ou même l'inverse, la différence était assez frappante. Ça dépendait des jeux j'ai envie de dire. Parce qu'il y a des jeux pour lesquels il n'y a aucune différence. C'était juste des jeux Playstation avec du lissage polygonal. Alors vous voyez l'essence, j'ai plus assez d'essence, donc je vais finir mon tour. J'espère que je vais pouvoir terminer. Donc j'habitue vraiment à la relance avec cette voiture. Quand je dis à la relance, c'est-à-dire éviter de partir à la faute. Et en course, ça va être encore plus difficile de ne pas se louper. 3 secondes d'avance. Alors comme on a pris une des pires voitures, eh bien évidemment, il faudra changer les pneus. Vous avez vu ? Ils nous disent que les pneus sont déjà usés. Alors on va pas le faire, on va faire notre tour. Vu qu'on est en amélioration, on va essayer quand même de terminer notre tour. 3 secondes d'avance, c'est pas mal. Et vous voyez cette chicane qui est assez difficile. On a pas les vibreurs sur le côté pour nous permettre d'aller un petit peu large. Voilà, ils disent que les pneus commencent à être usés. On va... On va quand même... Terminer le tour. Voilà, pour voir si on améliore. Et on améliore de 5 secondes, c'est pas mal. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, on sait pas trop ce que ça donne par rapport aux yeux. Et on va donc du coup terminer... Terminer notre séance de qualification. Voilà, et au niveau du temps... Bah ma foi, on va partir combien ? On va partir très loin. 18ème, c'est pas mal. Takagi par 15ème, je crois qu'il était parti 14ème dans la réalité pour le premier grand prix. Un score honorable pour le Tyrell, c'est même plutôt bien, puisqu'après elles vont commencer à reculer encore plus dans la hiérarchie. Alors dans tous les cas... Donc on est pas derniers, c'est déjà la bonne nouvelle. Alors la séance d'entraînement est terminée. On va faire éviter la séance d'essai. Et on va donc... C'était le warm-up qu'on a squeezé. On va faire... Donc... Commencer la session. Et au niveau des pneus... Plus battante, non ? On va partir sur le sec. Je demande si on peut mettre des pneus durs, justement, vu qu'on part avec 7 tours d'essence. 7 tours, 7 tours, ça va faire 5 tours derrière. On va peut-être mettre... Je vais essayer de mettre 8 tours. Alors je vois que c'est super dur à 2. Voilà, j'ai 8 tours. 8 tours d'essence, on va faire ça. On va garder ça. Les sensibilités, on va la laisser. L'équilibre, on va le garder. J'ai envie de mettre un plus d'aileron arrière. On va mettre 28, 28, 29. Pour que la voiture ait un peu plus de grip quand même. Parce que j'ai l'impression que ça galère un peu. Donc c'est parti ! Le temps est très très maussade. Il fait plutôt très sombre. Regardez la séance de qualification, c'est un petit peu... Ah ouais, il s'est passé des trucs là. Franzen est parti dernier par exemple. Bariculo super mal placé, 20ème. On peut voir les voitures rachouvant à partir 13ème. Verstappen qui remplace Magnussen. C'est à dire qu'on est vraiment... Le jeu est à jour. Trolley, allez-y. Coulthard, Panis qui va partir 5ème. Très bonne qualification. Et les deux Benetton, 2ème et 4ème. Allez c'est parti donc pour 12 tours de course. Ça va être super compliqué. Mais on va tenter. On a fait un bon départ. Je vous le dis vraiment, c'est vraiment un bon départ. Parce qu'en général on a tendance à patiner énormément. Et donc c'est parti. Donc on le rappelle, arrêt au 8ème tour. Enfin au 8ème tour, au 7ème et au 8ème tour. Par contre j'ai pas eu le choix des gommes. Par contre ça m'étonne un peu. Oh, il a minardie de tout héros qui m'a dépassé. On va reprendre l'intérieur. Alors attention pour mes freinages. Je vais vraiment faire attention à ne pas partir en tête avec eux. Parce que là ça serait vraiment perdre un temps monstrueux. Alors on a 8 tours d'essence. C'est pas forcément énorme mais comme c'est une tour de 12 tours. Les voitures qui auront beaucoup moins d'essence seront évidemment plus rapides. Par exemple je peux mettre la vue arrière. On va voir comment je m'en sors. On va voir si on peut recoller le groupe devant. Ça serait pas mal. En tout cas pour l'instant il pleut pas. Le temps est plutôt correct. Je crois qu'on a déjà une voiture qui s'est arrêtée au stand. Non j'ai cru. Non non. J'ai cru que la voiture s'est arrêtée. Pas du tout. L'arrêt au stand d'ailleurs qui est assez compliqué. Vous allez voir il y a une chicane avant d'entrer. Tout héro qui a réussi à dépasser la steward devant. Pour l'instant on est 12ème. Alors comme je vous dis marquer des points va être super difficile. Enfin je pense que ça va être difficile. Alors je pourrais aller plus vite. Je préfère vous le dire. Mais je pourrais aussi faire beaucoup plus d'erreurs. Donc je ne vais pas... Voilà vous voyez je suis limite à la ressortie. Alors du coup moi ce qui me fait peur c'est que si j'ai mis 8 tours d'essence et que les gommes s'usent. Et bien on va avoir du mal. Vraiment du mal. En tout cas on est 12ème c'est plutôt une position intéressante pour une Tyrell. En tout cas en 98. Même si évidemment les points sont beaucoup plus loin. Alors je suis persuadé qu'on va devoir s'arrêter avant malheureusement. Alors que la pluie... Oh là la pluie arrive sur le circuit. Et il reste déjà 10 tours. Bon 10 tours ça va. Il y a encore de la marge. Ah oui il commence à... Il commence à drâcher là et ça commence à être compliqué. Ah je suis parti à l'extérieur. Alors on peut tenter le pari de mettre des pneus pluie mais c'est pas encore assez mouillé. Je préfère vous le dire. Donc la pluie, le temps a tendance à changer rapidement dans ce jeu. Allez on va faire la minardie. On va essayer de... D'avoir du talent sous la pluie pour remonter. Et on est parti en tête à queue. Et malheureusement, ça a été imparable. Vous voyez ça s'est fait très rapidement. J'étais vraiment pas spécialement rapide dans le virage pourtant. Et on est parti à la faute directe. Allez on va reprendre l'aspiration sur la minardie. Ça va passer largement. Vous avez vu j'ai pris aucun risque. Alors je suis un petit peu à large. Vous savez que j'ai pas beaucoup d'appui sur l'avant. Donc j'ai tendance à vraiment avoir... Un sous virage énorme. Il faut vraiment que je profite de la pluie parce que j'ai l'impression de reprendre quand même un peu plus de ride par rapport à eux. Allez d'oeuvre on est en train de revenir. Il faut juste que je prenne beaucoup de marge de freinage. Parce que l'accélération ça me permet de remonter d'un coup. Aïe 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 attention. Alors heureusement que l'autre côté était bitumé. C'est difficile hein. C'est vraiment difficile. Alors l'appui s'est un peu arrêté. Du coup il va falloir reprendre un peu le rythme. Et ouais au niveau des pneus. On est au quatrième tour. Mais je peux pas changer les pneus maintenant. Je vais devoir faire un tour ou deux avec. On est même pas à mi-course hein. Faut vraiment que je puisse aller plus loin. Bon alors je m'arrête maintenant et je mets des pneus doux. Des pneus doux, des pneus mous. Des pneus durs pardon pour aller plus loin. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que moi qui galère avec les gommes. Allez on va essayer de dépasser la Jordan sur l'intérieur. Bon il nous a repassé tranquillement à l'intérieur. On a rien pu faire. Alors je vais tenter un tour de plus. Ok on nous attend au stand. Bon on va quand même tenter de s'arrêter au stand. On va faire ce qu'ils nous disent. On va s'arrêter. Bah ça du coup ça va nous faire entrer dans le sixième tour quand on sera arrêté au stand. Ah j'ai du mal hein, j'ai vraiment du mal. Bon on est onzième c'est pas si mal hein. Honnêtement pour un début de cours ça va. Voilà les pneus sont usés, j'ai compris. On va du coup s'arrêter au stand. Et on a perdu beaucoup de temps. Ah ! Et bah on est parti ! Et bah on est parti ! Ce que je ne devais pas faire, je l'ai fait. Et bah voilà, on est vingt-deuxième. Et là j'ai oublié de couper du coup. Alors sec évidemment. Fuel on va mettre 5 tours. Non on va mettre... Ah ! 5 tours, 13 tours c'est trop. Front wing on va mettre ça. On va s'arrêter au stand. Et change à peine les pneus hein. Donc on a perdu vraiment beaucoup de temps. Allez, on est en partie. Et en plus je pourrais même pas euh... Je pourrais même pas choisir ma type de gomme. Bah du coup ça sera bon à savoir. Ça sera bon à savoir, il faut absolument euh... Il faudra absolument qu'on prenne les pneus durs la prochaine fois hein. Parce que les pneus mous on les tient pas. Je suis complètement à l'extérieur. On a 34 secondes de retard sur Pyrrho Jinis, regardez moi ça. Alors il faut espérer que les IA aient vraiment du mal avec la pluie. Enfin en tout cas dans ce tour là pour reprendre du temps. Parce que franchement on a tellement perdu de temps à l'entrée des stands. Ah malheureusement j'ai mal négocié la sortie. Alors ils sont dans les stands encore, on peut voir au niveau de l'écran. Par contre ils se mettent à pleuvoir vraiment très fort. Et les pits en plus sont buzies hein. Ça je dois vraiment coéquipier au stand. Allez on ressort. Est-ce qu'on va reprendre des positions ? Voilà on est à 19ème. J'allais dire c'est vraiment dommage cette erreur au stand. Parce que je pense qu'on aurait pu récupérer quelques positions. Allez on va faire attention. Il reste 5 tours à parcourir. Alors van qui est 19ème le pit de Ferrari. Alors est-ce qu'on pourra remonter dessus ? Alors il ne pleut plus. 3 secondes de retard. Bon on a bien pris le virage. Et on est en train de remonter, ça c'est parfait. Ah le vibreur encore une fois ! Oh la la et on se retrouve dernier encore. Et du coup on est bon dernier. C'est dommage. Alors elle était remontée sur le groupe, c'est dommage. Je suis vraiment déçu là. On avait plutôt fait un truc correct. Mais j'ai encore été trop incisif. Les vibreurs on va vraiment éviter. Il reste 5 tours. Bon mon coéquipier n'est pas vraiment mieux placé. Il est juste devant. On est juste la bonne dernière. Les minardiers Tyrell. En plus j'ai maintenant les pneus morts. Je pense que ça ne va pas m'aider pour remonter mais bon. Il reste 4 tours à peu près, 5 tours encore. Alors mes pneus ne tiendront pas. Ça c'est une certitude. Et devant ça se resserre j'ai l'impression. Ah non c'est juste... Ouais. C'est juste... Je ne sais pas qui c'est. C'est la... Misty Ward j'ai l'impression. Oh encore une fois ! Ah j'ai fait trop d'erreurs là. Franchement euh... Bon la pire reste l'erreur au stand c'est sûr. Mais là quand même... Oh regardez moi ça. On va terminer bon dernier. C'est dommage parce que je suis quand même rapide en certaines portions. Je ne suis pas ridicule partout et malheureusement j'ai perdu trop de temps pour des bêtises. Et encore une fois. Alors que l'appui revient. Alors les pneus s'usent. Ça j'avais compris. Alors pour eux ça va être un tour plus tard. Alors je ne vais pas m'arrêter une deuxième fois. Ce serait trop ridicule. On va tenter de ne pas s'arrêter. Écoutez tant pis. Oui j'ai compris, j'ai compris les pneus s'usent. Oh bon sang ! C'est vraiment une affamité ce... Je sais pas. J'ai beau aller à deux à l'heure, ça ne change rien. Bon bah voilà, encore une fois on va recommencer. C'est à chaque fois que je reviens derrière une voiture, je ne le doute pas en fait. Il reste deux tours à faire. Il pleut. Et je n'arrive même pas à revenir. C'est à chaque fois qu'il devient catastrophique. Bon je ne vais de toute façon pas m'arrêter. Le leader est pas loin. Derrière il va nous prendre un tour. 11 secondes de retard sur Verstappen. Donc du coup mon kouakibi est passé ça veut dire. C'est intéressant de savoir si on peut crever aussi. Si les pneus peuvent éclater ou pas. Bon vous l'avez compris c'est une belle occasion manquée. Et non on va pas rentrer au stand. En plus il pleut plus donc ça sert à rien. On va continuer avec des pneus morts. De toute façon il n'y a pas grand chose à faire. Et pas le point du meilleur tour. Donc de toute façon. Il reste un tour et encore un tour après. Ah ils rentrent au stand ! Attendez ils vont faire deux arrêts ? Ça serait intéressant ça. Est-ce qu'ils ne feraient pas deux arrêts les IA ? Ah ils vont faire deux arrêts. Ah vous savez quoi je ne vais pas faire d'arrêt. Je vais encore une bonne raison. 12 secondes sur Verstappen. Si tout le monde s'arrête je suis devant eux. Alors mon temps autour n'est pas énorme. Il y a peut-être quand même une solution. Ah Panis au stand. On va continuer. On va quand même faire sans. Alors certes on va finir à l'agonie. Mais c'est pas grave. Je prends le risque. Alors effectivement il y a le niveau de carburant qui est pas bon. Ah c'est pas vrai mais bon sang. C'est que... Ohlala mais regardez. Ça fait au moins que six fois que je me prends le truc quoi. Je vais quand même tenter. Ah ouais. Par contre là ça devient super critique. Je n'arrive même plus à accélérer. Ah ouais non là je ne peux rien faire regardez. Du coup je vais me retrouver encore dernier. Bon bah le coup des pneus ça marche ça n'a pas marché. Donc on va quand même finir un dernier. C'est dommage on a été remonté en 16ème position sans s'arrêter. Oula en plus on a le leader qui va nous prendre un tour. C'est une catastrophe. Cette course sera une catastrophe. Regardez j'arrive même pas. J'arrive même pas à sortir du bourbier. Vous avez compris les pneus ne durent pas plus de 2 tours. Là je vais accélérer même pas hein. Je vais accélérer à peine. Je pensais vraiment qu'on pourrait tenir un dernier tour. C'est dommage hein. Le tour de trop c'était vraiment le tour de trop. Regardez. Je n'arrive même plus à prendre un virage. C'est une catastrophe. C'est infâme. Le niveau de PLS est ultime. Je vais essayer d'arrêter jusqu'au bout hein. De toute façon on va finir comme ça. Alors je préfère tomber les vitesses. En tout cas j'ai jamais vu un jeu aussi fort pour la gestion des pneus hein. Vous avez vu le grip ? Regardez le grip hein. Bon sachant qu'il y a, aïe, sachant qu'il y a fait 2 tours, je le saurai pour la prochaine fois. Regardez ils sont tous entrés au stand. Même moi j'ai même pas, ils sont déjà dans le tour terminal. Allez, on va finir la course. On va mettre fin à la douleur. J'accélère hein tout simplement, je ne vais pas exprès. Ouf, et bah dis donc, cette première course ça a été vraiment, vraiment, vraiment la pire course de ma vie, je pense, ever, sincèrement. J'avais eu un petit espoir à un moment, mais en fait ça s'est très mal passé. En tout cas, on a 2 McLaren sur le podium. Je crois que c'est Wurtz ou peut-être Physikella. J'aurais pas reconnu les visages sur le podium. Bon c'est normal que ce soit ralenti hein, ne vous inquiétez pas, c'est pareil sur la version, enfin, toutes les versions sont pareilles. Donc voilà, résultat. Donc c'est Akinenn qui est emporté devant Wurtz et Coulthard. Je suis mort avec quatrième. Le Drever Williams c'est cinquième. Et jouant allez-y. Et sixième. Bon sang que c'était compliqué. Oh, une torture, vraiment une torture. Nakano finit douzième. Plutôt pas mal. Du coup on va voir les points au championnat pilote, on les connaît. Par contre du championnat constructeur, on a du coup McLaren qui mange 14 points dès le début. Et deuxième Benetton. Super qui marque un petit point, bravo à eux. Les Williams qui sont avec deux petits points, quatrième du classement. On va pas avoir de ralenti évidemment. Donc la prochaine course se déroulera au Brésil. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser les commentaires comme l'habitude. Et à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.